Enfant, parcours professionnel en dents de scie et inégalité salariale, pour Sonia, une réalité injuste. J'étais infirmière, mais j'ai perdu 10 ans, 10-15 ans de ma carrière. Donc je me retrouve avec une retraite à minima, bien évidemment, parce que je n'ai pas fait la totalité. Sauf que pendant les années où j'ai élevé mes enfants, je pense que j'ai rempli mon rôle autant que si j'avais été à l'hôpital. Sonia touche 900 euros de retraite. C'est peu, mais beaucoup de femmes présentes dans le cortège aujourd'hui ne touchent pas cette somme. Si Micheline ne vivait pas en couple, elle serait en dessous du seuil de pauvreté fixé à 803 euros. Sans le mari, je n'y arriverais pas, je serais toute seule. J'ai travaillé en usine et ensuite j'ai élevé mes deux enfants. Et ensuite j'ai fait des ménages, donc pas toujours déclaré aussi. Donc petite retraite de 600 euros, donc c'est vraiment minime. Autre réalité, celle de Maryse. La retraite va légèrement augmenter son revenu mensuel, mais sa situation reste précaire. J'attends ma retraite et je suis au RSA, je touche 425 euros par mois. J'ai travaillé dans l'enseignement et dans le milieu hospitalier. Mais vous savez des fois quand la vie ne vous fait pas de cadeau, que vous avez des soucis de santé, croyez-moi. Voilà, on en est victime et on se retrouve sur le carreau. En France, 8 retraités pauvres sur 10 sont des femmes. Littes c'est des femmes.